bonjour mes lecteurs donc aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire du call with a challenge 2021 donc c'est un challenge qui débutent qui débutait le 1er décembre bon je n'ai pas encore commencé mais ça va encore et c'est jusqu'à fin février donc c'est un challenge qui est fait par l'enluminé cette année donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour découvrir le challenge si vous n'avez pas fait donc le premier menu c'est magie de noël et donc la première sous catégorie c'est all i want for christmas et donc moi j'ai choisi de lire otome game donc un petit manga qui est super bien de nami idaka et satoru yamaguchi donc pour l'instant il a trois tomes sortis en français et c'est une petite histoire d'une fille qui se réincarne qui se réincarne et qui découvre quelques années plus tard qu'elle s'est réincarnée dans un jeu qu'elle avait lu dans son ancienne vie donc c'est assez amusant et voilà c'est juste super moi j'adore cette histoire donc n'hésitez pas à lire ce manga si vous ne savez pas quoi lire donc voilà ensuite l'autre catégorie c'est l'être au père noël donc là j'ai décidé de choisir mercredi sous les flots car ça rentre dans la catégorie jeunesse donc il est un peu abîmé mais voilà donc c'est un livre de gars snicks je vous avais présenté déjà le premier tome et là j'en suis au tome 3 donc voilà ensuite c'est la danse de la fée dragée donc j'ai choisi de lire le roi maléfique donc c'est le tome 2 du prince cruel de holy black donc voilà c'est la suite ensuite le deuxième menu c'est cocooning hivernal donc marron glacé donc moi j'ai choisi de lire de lire en petit livre feel good and the green goble car je l'ai toujours pas lu et si vous ne savez pas quoi lire pareil en petit livre vraiment feel good qui est tout mignon adorable c'est super bien et n'hésitez pas à l'offrir à d'autres personnes d'ailleurs pour noël et ensuite c'est bonhomme en pas d'épices donc là je vais lire switch love donc switch love c'est l'histoire c'est l'histoire d'un garçon qui va se transformer en fille et éventuellement il va se faire avoir une petite histoire d'amour avec son meilleur ami donc c'est une petite série en quatre tomes qui est vraiment bien donc n'hésitez pas à la lire moi du coup je l'ai pas encore lu mais j'avais déjà lu le premier tome il ya longtemps donc voilà donc j'espère que vous aimerez bien ensuite c'était vitrine de noël donc là il fallait des illustrations donc moi j'ai choisi de lire la belle et la bête car comme vous pouvez le voir dans ce livre il ya des illustrations qui sont assez belles d'ailleurs donc c'est une belle édition que j'avais trouvé à 5 euros donc voilà j'étais plutôt contente désolé donc ensuite c'était le menu hiver sombre que j'ai choisi de ne pas faire et donc je vais je choisirais donc le menu bonus le cinquième à la place et donc dans le menu marché dans la neige le premier la première sous catégorie c'est pôle nord et donc j'ai choisi de lire la bd la reine des neiges voilà il n'y a pas plus noël ensuite c'est la catégorie pôle sud donc moi j'ai choisi le trône des sept îles notamment car ça parle de voyage donc voilà ensuite il y a la catégorie forêt enneigée donc moi j'ai choisi de lire esprit et créatures du japon quand on peut dire que ce sont des animaux même si bon ce sont plus des créatures mais bon là on joue un peu sur les mots car je n'avais pas d'autres livres sur le thème donc voilà donc c'est un très beau livre pareil à acheter pour noël ça serait ça serait un super cadeau ensuite il ya le menu sorcellerie hivernale donc le cinquième menu bonus que j'ai choisi de faire donc la première sous catégorie c'est toits des neiges et moi j'ai choisi un livre sur l'astrologie donc l'astrologie planétaire de didier bertounet et ce livre j'ai trouvé en vide grenier donc des fois voilà on trouve des pépites et là c'est très bien dans l'antenne donc je verrai si c'est bien ensuite c'est baba yaga donc là il fallait parler de sorcières notamment et de féminisme donc j'ai choisi le feu de la sorcière que j'aurais voulu lire il ya longtemps mais vous voyez j'ai juste commencé donc j'ai juste lu les 97 premières pages donc voilà donc il faut que je me remette et que je lise car c'est un livre de james clement c'est vraiment bien et ensuite avec yule j'ai choisi de lire le conte de la belle et la bête et donc c'est une édition en fait qui est en bd donc ça reprend bien la version disney donc voilà pareil je l'ai trouvé dans un petit magasin en réduction donc je me suis dit pourquoi pas et ça rentrait bien dans le thème donc je l'ai choisi pour le challenge donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner bon ben bonne journée à tous au revoir